Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Say Something de Jennifer Brown et c'est paru aux éditions Albin Michel Genèse. Donc c'est l'histoire de David qui se fait un petit peu martyriser au lycée et qui n'en parle à personne, qui n'en parle pas à ses amis, il en a peu, qui n'en parle pas du tout à sa famille alors qu'ils sont pourtant très présents. Et il va devenir ami avec un groupe de copains, notamment Nick. Nick qui vit plus ou moins en autarcie et qui de plus en plus se mûre dans le silence. Et David va voir au fil du temps, Nick s'écarter et emprunter un chemin un petit peu sombre. Il va avoir une hate list, donc une liste de la haine. Il va avoir une arme et il ne va pas vraiment se rendre compte jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ce que Nick compte réellement faire. Voilà, donc alors sans vous en dire plus évidemment, ce roman fait suite au succès de Hate List de Jennifer Brown. qui racontait l'histoire d'un adolescent, Nick en l'occurrence, qui se réveille un jour et flingue tout le monde dans son lycée ou presque. Et donc là, on a une version très intéressante puisqu'on a la version d'un spectateur, d'un spectateur qui a vu la chose arriver, mais qui n'a pas voulu y croire ou qui n'a pas osé en parler, un mélange des deux probablement. Et c'est assez intéressant parce qu'on a en parallèle la trame une fois que les événements se sont produits et tout ce qui s'est passé un an avant. Et on passe de l'un à l'autre pour voir les conséquences et ce qui a préparé justement l'action. Donc d'un point de vue psychologique, ça a énormément de portée. C'est très très fort. On a pourtant très peu de pages. Il y a peut-être 120 pages, 125 pages. Et c'est quelque chose qui parvient malgré tout à nous prendre au trip. Alors évidemment, si vous n'avez pas lu Hate List, c'est un petit peu complexe. Ils vont un peu ensemble. Malgré tout, ça reste une œuvre à part entière puisque moi, j'ai lu Hate List il y a des années. Je ne me rappelais pas de tout. Je me rappelais de l'idée et c'est très intéressant. Alors, c'est monstrueusement dramatique. Ce qui est grave en plus, c'est que ça représente énormément les situations qui peuvent se produire non seulement aux États-Unis, particulièrement aux États-Unis, mais également en France. Et j'espère que ça peut conduire les gens à se réveiller sur ce type de réalité. Les ados qui se font persécuter par d'autres ados, les adultes qui laissent huiler et plus grave encore, les ados qui ne parlent pas des problèmes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. C'est un roman qui est poignant et qui est percutant. C'est Say Something de Jennifer Brown et c'est paru aux éditions Alvin Michel Jeunesse. Pensez à nous suivre également sur Facebook, YouTube et Twitter. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Blogéo. Bye bye !